Bonjour à tous, bonjour à tous. Ici on est dans les locaux de la Confédération Paysanne à Bagnolet, les locaux nationaux. On est le 29 mai et du coup on accueille une conférence de presse sur la sécurité sociale de l'alimentation portée par le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation. Je voudrais juste rappeler que la Confédération Paysanne c'est le syndicat de l'agriculture paysanne le syndicat agricole de l'agriculture paysanne est la défense de ses travailleuses et ses travailleurs. Et travailleuses, travailleuses, ce n'est pas un terme au hasard. Depuis des décennies on constate l'élimination du nombre de fermes et des actifs agricoles au profit d'un système qu'on qualifierait d'agro-business et qui maintient les alternatives dans une marge et son sport national c'est de récupérer ses marges après. Et donc voilà un peu l'élément de constat syndical qu'on peut poser. Accélérer conjoncturellement sur la crise Covid avec tout le monde qui s'est... Enfin le retour sur la scène des besoins essentiels et notamment la question de l'alimentation au premier plan puisque c'est le premier besoin de l'homme et c'est une place centrale dans notre vie. Donc la Confédération paysanne a évolué dans son analyse de la situation et a évolué vers un nouveau socle qui s'articule autour de trois notions vraiment installées qui sont protégées, installées et socialisées. Ça c'est pas du tout ce qui est poursuivi par les politiques agricoles mises en place à la fois nationalement et à la fois européennes. Au premier titre duquel la PAC, la politique agricole qui est aujourd'hui en négociation et qui pour la prochaine mouture et qui va déterminer la politique agricole pour les futures années va pas du tout dans ce sens là et donc la Confédération paysanne a fait encore il y a deux jours une action sur un site Pôle emploi pour exprimer que cette nouvelle PAC va être un énième plan social de la profession agricole pour les prochaines années. On peut pas satisfaire non plus de l'aide alimentaire qui est une machine à exclure et qui est un autre instrument politique agricole. Une machine à exclure de la démocratie alimentaire à la fois pour le nombre de précaires qui explosent notamment dans la crise Covid, on passe de 8, on est passé à 8 millions, peut-être 10 millions et donc sur le dos du contribuable puisque défiscaliser, l'objet est de défiscaliser les surplus de l'agro-industrie du coup qui écrasent l'agro-industrie, les paysannes et les paysans. Pour finir, avant que les collègues présentent vraiment la sécurité sociale de l'alimentation on peut dire qu'on a quand même une certaine incapacité dans ces outils de politique agricole à faire valoir nos propositions et donc pour nous il est super important d'aller développer des nouvelles pistes d'action à travers de nouveaux objets de politique agricole qui du coup rompent avec une certaine façon de voir l'économie, avec ce dogme de la politique de l'offre et donc nous dans notre secteur qui serait sur la question de la production agricole donc vraiment nous qu'est-ce qu'on fait sur nos fermes etc. pour aller sur des enjeux beaucoup plus alimentaires qui travaillent sur la question de la politique de la demande et donc voir le système non pas juste agricole mais comme un système alimentaire dans lequel évidemment il y a la place de la production agricole. Du coup d'avoir des nouveaux rapports économiques qui permettraient que nos alternatives qu'on propose à la Confédération paysanne ne soient plus la marge mais deviennent le modèle. Donc je vais laisser les collègues présenter ce qui est la sécurité sociale de l'alimentation et du coup dans laquelle la Confédération paysanne s'implique assez fortement. Alors dans la continuité du propos qui vient d'être tenu, la sécurité sociale de l'alimentation elle part du constat qu'une partie de la population n'a pas accès finalement à des produits qu'on qualifierait de durables, à savoir qui prennent en compte à la fois les conditions dans lesquelles ces produits, les conditions de travail des hommes et des femmes qui sont dans les activités essentielles pour ce système alimentaire. Et donc en partant de ce constat-là, on peut également vérifier que le droit à l'alimentation tel qu'on le conçoit n'est pas effectif. Donc la sécurité sociale de l'alimentation se base de façon assez forte sur la reconnaissance d'un droit à l'alimentation qui permet un accès universel à l'ensemble des habitants de ce pays, y compris dans le choix et le type d'alimentation qu'ils veulent. Suite à ce double constat qui a été présenté par mes deux prédécesseurs Romain et Dominique il y a eu la volonté de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre avec la conviction qu'il fallait répondre conjointement à ces enjeux agricoles d'incapacité par l'offre à transformer l'agriculture et à mettre en place le projet d'agriculture paysanne et à ces enjeux de faire appliquer le droit à l'alimentation de se dire que travailler sur un outil qui nous permette d'institutionnaliser une forme de démocratie alimentaire et de penser une politique de la demande élaborée démocratiquement par les citoyennes et les citoyens et au service de la transformation de l'ensemble de la production qu'un outil extrêmement intéressant par rapport à ça ça pouvait être le régime général de sécurité sociale tel qu'il a été pensé entre 46 et 67 et donc c'est sur cette idée qu'on a commencé à travailler en 2017 en ayant des échanges bilatéraux les uns les autres et qu'en 2019 on a constitué collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation dans l'idée d'élaborer un socle commun de travail que vous pouvez retrouver sur notre site internet et de le porter, de l'alimenter et de défendre les convictions qu'il y a derrière sur la nécessité de construire une telle réponse aux enjeux agricoles et alimentaires aujourd'hui on a une dizaine d'organisations qui travaillent ensemble avec la Confédération Paysanne le collectif Démocratie Alimentaire Réseau Salaria le Réseau CIVAM les Amis de la Confédération Paysanne Ingénieurs Sans Frontières Agrista Agriculture et Souveraineté Alimentaire Mutual, l'UFAL et l'Atelier Paysan ainsi que deux autres organisations le Miramap et le Secours Catholique qui participent au groupe de travail et donc c'est dans ce cadre là qu'on continue, qu'on avance et qu'on élabore cette sécurité sociale de l'alimentation et autour des trois piliers qu'Éric va nous présenter parce qu'en fait toutes ces réunions ont quand même abouti à des textes fondateurs aujourd'hui donc Mathieu parlait du socle commun que vous pouvez retrouver donc tout ce travail de sécurité sociale de l'alimentation il repose sur trois piliers le premier pilier c'est l'universalité on n'est pas là pour proposer une politique pour une certaine catégorie de population que ce soit des pauvres ou des précaires comme on dit il est là pour être pour tout le monde comme la sécurité sociale de la santé aujourd'hui est pour tout le monde donc ce pilier nous semble très important et on a envie qu'il soit central là-dessus le deuxième pilier c'est le conventionnement donc c'est de redonner aux citoyens aux habitants de nos territoires au travers de caisses primaires de l'alimentation le choix de conventionner le choix de choisir leur alimentation le choix de choisir un système alimentaire le choix de choisir de la production à la transformation de la transformation à la distribution donc ce choix un conventionnement démocratique et le troisième grand pilier c'est de passer par la cotisation cette cotisation qu'on connait déjà au travers de nos cotisations sociales pour la santé et bien de l'élargir pour l'alimentation c'est pour nous un travail d'éviter une mainmise de l'état sur ces décisions et de redonner à tous les habitants citoyens de ces pays le moyen de participer à la création de la sécurité sociale de l'alimentation c'est pour nous le moyen le plus démocratique qu'on ait trouvé de pouvoir aboutir à la sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui nous sommes 10 structures une dizaine de structures comme le soulignait Mathieu bientôt on espère que vous nous rejoindrez à plein et qu'on soit une vraie vague qui permette de créer une force sociale pour pouvoir aboutir à la sécurité sociale de l'alimentation merci merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021